Val d'horreur présente Redstone Info La redstone expliquée au nul Par à nul Bonjour à tous ici Val d'horreur pour un nouveau redstone info Je voulais d'abord vous montrer ce que donnait le timer cyclique que je vous ai présenté dernièrement Mais avec un pack de textures bien plus sympa que celui par défaut Oui malheureusement je n'y avais pas pensé la dernière fois Mais Dinnerbone avait sorti un petit outil développé en Java Qui permet précisément de convertir des packs de textures Dans le nouveau format de stockage des packs de textures pour la future 1.5 de Minecraft Voilà, donc j'ai téléchargé ce fichier jar qui s'appelle Unstitcher Je vous mettrai le lien dans le descriptif Vous ouvrez ce point jar avec Java La plateforme Java Vous faites clic droit, ouvrir avec, plateforme Java L'outil Slence Il vous demande de sélectionner un pack de textures Donc un fichier zip qui contient votre pack de textures Et puis ensuite tout se fait automatiquement Il crée les fichiers dans les bons répertoires au nouveau format Ce qui permet par exemple d'utiliser ce pack que j'aime tellement qui est AirSummer Avec cet avantage Qu'à Minecraft maintenant De pouvoir mélanger à la fois la résolution des textures Faire un mélange de textures Base définition et haute définition Et pour les objets qui n'auraient pas de représentation dans le pack de textures Ce qui est mon cas ici en fait J'utilise AirSummer version compatible 1.4.6 Donc par exemple l'entonnoir ou le dropper n'existaient pas Et pourtant vous voyez que dans ce cas là Minecraft C'est maintenant affiché la texture par défaut Donc voilà on ne manque aucun nouvel objet C'est vraiment bien pensé Voilà épisode qui me tient particulièrement à coeur aujourd'hui Puisque je vais vous parler des Buds Les fameux Buds dans Minecraft Qui est un concept quand même relativement obscur J'en avais entendu parler il y a déjà fort longtemps Mais je ne comprenais pas tout, loin de là Et puis en l'occurrence en fait les Buds c'est une découverte En tout cas une redécouverte que j'avais fait il y a je ne sais pas 6 mois peut-être Peut-être un petit peu moins Mais en fait dans un épisode de LaboCraft RedKill et EPA présentaient justement un système basé sur les Buds Et moi écoutez j'avais été épaté Et du coup la série Redstone Info En tout cas l'idée de la série m'est venue de là Le souci à l'époque c'est que je ne maîtrisais absolument pas les Buds Et il était donc hors de question que je fasse un épisode sur le sujet Mais je me suis penché dessus tout récemment Le week-end dernier j'ai passé des heures et des heures A décortiquer en fait un système que j'ai trouvé un petit peu par hasard Sur une nouvelle chaîne d'un jeune Youtubeur français Qui reprenait en fait un système déjà présenté par EPIER Qui est un système de comptage Ou en tout cas on va appeler ça un compteur A base de Redstone Et puis en étudiant ce modèle Il y a des choses que je ne comprenais pas très bien Et j'ai commencé à flairer la présence de Buds justement C'était la seule explication que j'y voyais Et puis après diverses recherches Grâce aussi au tutoriel de EPIER sur les Buds Je vous mettrai le lien dans la vidéo Ainsi qu'un tutoriel d'un certain Doc Redstone Qui est un Youtubeur anglais Et qui m'a beaucoup aidé en fait J'avais découvert cette vidéo il y a quelques temps Et c'était vraiment le tutoriel que je recherchais A savoir que pour une fois un Youtubeur expliquait vraiment le concept de base du Bud Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un Bud ? Et ça la question je peux vous dire Je me la suis posée pendant un certain nombre de mois J'ai la réponse maintenant Dernière remarque avant de commencer les explications Il faut prendre les informations autour des Buds avec des pincettes actuellement Sachant que Mojang est en train de réécrire complètement le code de gestion de la Redstone dans Minecraft Donc certaines modifications ont déjà été apportées Notamment, même si ça dépasse un petit peu mon niveau Mais j'ai compris qu'il n'était plus possible avec les dernières snapshots D'enchaîner des Buds en série Donc des détections de mise à jour de blocs en série Ce qui a bien chagriné par exemple le Youtubeur Cubehamster Qui, comme il l'expliquait, utilisait abondamment ce système de Buds en cascade Voilà, donc on a déjà perdu ça Les Buds, écoutez, pour les tests que j'ai pu en faire Les Buds fonctionnent toujours Mais jusqu'à quand ? Bah écoutez ça, je n'en ai aucune idée Personne n'en a aucune idée Peut-être à part Mojang Il faudra suivre l'affaire au fil des prochains mois Là je tourne avec la dernière snapshot en dette Donc la 13W04A Voilà, je le préciserai dans le titre de la vidéo Puisque les informations que je vais m'apprêter à vous présenter Ne seront peut-être plus valables d'ici quelques semaines Je ne le souhaite pas, mais c'est tant jamais Alors, les Buds Ou la notion de Bud Donc Bud, Block Update Detector Détecteur de mise à jour de blocs Est toujours lié, en fait, à un usage particulier qu'on fait des pistons Alors, ce peut-être des pistons normaux Comme des pistons collants Voilà, là j'ai utilisé des pistons collants Pour que ça soit un petit peu plus visible, je dirais Avec le côté sticky du piston collant Et, en fait, on va revenir sur les manières d'alimenter un piston Alors, pour alimenter un piston, vous le savez tous Il faut apporter du courant Ou, en tout cas, alimenter les blocs que j'ai représentés ici Par de la brique Donc, tous les blocs qui sont directement adjacents au piston Donc, les trois blocs ici Ainsi que le bloc posé au-dessus Permettront d'alimenter le piston Jusqu'ici, rien de nouveau, rien d'exceptionnel Exemple, si j'alimente ce bloc de briques Le piston s'étend Si je désalimente Le piston se rétracte Ok Idem ici Pour un piston posé de façon verticale La démarche est évidemment la même J'alimente Le piston s'est étendu Je coupe le courant de redstone Le piston se rétracte Ok Pour ce qui est des buds Il va falloir alimenter d'autres blocs Que les blocs traditionnels Représentés ici par de la brique Et il s'agit des blocs de laine de couleur Et vous voyez qu'on a deux couleurs Parce que, suivant le bloc que vous allez alimenter Et suivant la position de votre piston Donc, soit positionnée à l'horizontale Ou à la verticale, comme ici Les effets seront différents Alors, on va commencer par le piston posé à la verticale Vous voyez qu'on n'a pas 36 000 cas de figure Première chose Donc, les blocs qu'il faudrait alimenter Pour transformer le piston en bud Ce sont donc ces blocs de laine bleue Donc, retenez simplement qu'il s'agit des blocs posés au-dessus Des blocs qu'on alimenterait traditionnellement Pour activer le piston Voilà, donc c'est relativement simple à retenir Je vais refaire un peu la lumière Alors, que se passe-t-il Si on alimente un de ces blocs bleus ? Alors, on va déjà alimenter le piston Voilà, il s'étend Et puis, on va alimenter un de ces blocs Et désalimenter le piston Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Qui est presque devenu une fonctionnalité ? Voilà, le bloc ne se rétracte pas Parce que ce bloc est alimenté en courant Que se passe-t-il ? Si je désalimente ce bloc bleu Le piston se rétracte Voilà Donc ça, on peut le faire avec n'importe lequel des blocs bleus Ça ne changera rien Voilà, je peux continuer à m'acharner sur le bouton Rien ne se passe Je désalimente le bloc Et voilà, le piston retrouve son fonctionnement normal Voilà, donc ça c'est un des premières manifestations des Buds Ensuite, pour ce qui est d'un piston positionné à l'horizontale On va retrouver, pour ce qui est du bloc situé ici Alors là, c'est peut-être un petit peu plus difficile à retenir de tête Vous voyez que les blocs traditionnels d'alimentation en briques sont sur un plan vertical Voilà, ils sont tous sur ce plan là Les blocs qui vont permettre de Buder le switch sont sur un plan horizontal Voilà Donc celui-ci par exemple, j'active le piston J'alimente ce bloc bleu Je désalimente le piston Même comportement qu'ici Le piston ne se rétracte pas Par contre, il va se rétracter quand je désalimente ce bloc bleu Les blocs rouges ont un fonctionnement encore plus particulier Je vous montre ça tout de suite Voilà, nous étendons le piston Je vais alimenter ce bloc rouge Désalimenter le piston Jusqu'ici, il n'y a pas de différence Le piston ne se rétracte pas Et donc Buder Par contre, si je désalimente le bloc rouge Vous remarquerez que rien ne se passe Et dans ce cas là Dans ce cas là, en fait, on va pouvoir faire en sorte que le piston retrouve son fonctionnement normal Donc, faire en sorte que le piston se rétracte En faisant une mise à jour de blocs, justement A différents endroits Alors, en fait, il s'agit Pour commencer En fait, d'une mise à jour sur les blocs qui permettent d'alimenter normalement le piston Donc, tous les blocs, ici, représentés par de la brique Si je les mets à jour, si j'en casse un par exemple On va faire ça sur celui du dessus Voilà, vous voyez que ça a réactivé le piston Le piston a détecté une mise à jour de blocs au niveau de ce bloc là Donc, je pourrais faire ça avec n'importe lequel des blocs de briques Mais aussi, je vais réalimenter le piston Réactiver, ou plutôt déclencher le Bud Je désalimente le piston Je désalimente ce bloc On peut également Ou en tout cas, le piston va également être capable de détecter les blocs Alors, qui seront adjacents à la partie étendue du piston Voilà, donc, si je pose un bloc ici, ça fonctionnera Un bloc en dessous, un bloc sur ce côté là Là, pareil, si je casse ce bloc bleu, le piston va se mettre à jour Et enfin, devant le piston Voilà, si je pose un bloc ici, le piston va se rétracter Je vais vous montrer ça tout de suite Voilà Idem, enfin, si j'avais mis un bloc derrière le piston Voilà, donc, tous les blocs qui vont être détectés, je dirais Donc, si on change leur état Le piston va détecter ce changement d'état Et reprendre donc son fonctionnement normal Voilà, pour les bases des Buds Alors, encore une chose qui va être importante pour comprendre le système de compteur Je vais vous présenter tout de suite derrière Il y a une autre façon de Buder un piston posé à la verticale Sachant que je n'ai pas réussi à reproduire la même chose qu'un piston posé à l'horizontale C'est si, par exemple, je remplace ce levier par un repeater Et si je pose un bloc Alors, je vais peut-être changer de couleur pour ne pas vous induire en erreur Voilà, on va prendre un bloc vert Donc, je vais mettre un bloc au-dessus du piston collant Et on va alimenter ce repeater Alors, je vais prolonger Voilà, on va se mettre ça comme ça On alimente le repeater Bon, jusqu'ici, rien ne se passe Je vais donc alimenter le piston Activer la fonction Bud Si je peux dire ça comme ça Désalimenter le piston Et voilà Si je désalimente le Bud Vous voyez D'ailleurs, je n'étais pas obligé d'actionner ce levier Vous voyez, en tout cas, que le fait d'alimenter ce bloc poussé par le piston Fait en sorte que le piston ne se rétracte pas Comme il devrait Voilà, donc une autre façon de Bud Un piston posé à la verticale Si je désalimente le repeater Le piston retrouve son fonctionnement normal Alors, on va refaire ça Alors, est-ce que dans ce sens-là, ça marche ? Si j'alimente maintenant... Oui, ça marche aussi Si le piston est bien Budé Et là, il reprend son fonctionnement normal Voilà pour les bases Alors, un petit détour par un système qui avait été présenté par Epierre Dans son tutoriel sur les Bud J'avais juste la curiosité de savoir si ça fonctionnait toujours Alors, la réponse est oui Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle Et espérons que ça continue Voilà, j'ai mis une laine de couleur rouge Parce que... En fait, on est dans le cas Que je vous ai présenté ici D'un piston posé à l'horizontale Et à l'arrière De façon oblique Et en hauteur On a ce bloc-là Voilà, donc c'est exactement le même cas Et là, en fait Le piston est déjà Budé Et vous voyez effectivement que plus rien n'alimente le piston Pas même cette torche En fait, la torche ne va pas alimenter la partie étendue du piston Il faudrait que la torche soit positionnée différemment Donc là, le piston est bien Budé Qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien, ça veut dire que je peux poser par exemple A différents endroits Les endroits que je vous ai montrés là-bas Des blocs Déclencher des changements de... Des changements de blocs Des mises à jour de blocs Et vous verrez que le piston Voilà Va se rétracter Ou s'étendre alternativement Alors, que se passe-t-il ? C'est relativement simple Ici, ça va marcher également Euh... Le piston qui était étendu a détecté Parce qu'il était dans un état Budé Euh... Le changement de... De blocs ici Du coup, le piston s'est rétracté Mais en se rétractant Euh... Il ramène le bloc de briques ici Ce qui alimente notre courant de redstone Et on réinjecte le courant dans ce bloc-ci Qui, à nouveau, va Budé Le piston Voilà Ce qui veut dire que, par exemple Je peux très bien laisser ce bloc là Je vais en mettre un au-dessus Voilà Le piston, euh... Et Budé Le fait de mettre à jour Le bloc au-dessus Euh... Fait que le piston s'étend Voilà Voilà Donc c'est... Bah c'est relativement... C'est relativement... Courant d'employer ce... Ce genre de montage Pour... Bah... Différent... Différents usages Voilà Donc ça... Ça marche... Ça marche... Ça marche très bien Ensuite Je vais vous parler donc de... D'une façon d'exploiter... Euh... D'une façon d'exploiter cette configuration D'un... D'un piston posé à la verticale Et le fait d'alimenter Un de ces quatre blocs Voilà Donc comme je le disais tout à l'heure Euh... Il m'a fallu un... Un... Certain temps pour... Bah... Pour finir par... Tout comprendre de ce système Euh... Bon ceci dit Ça me plaisait donc euh... Donc c'est pas vraiment un problème en soi Et je suis bien content d'avoir... Bah d'être arrivé au bout Du décortiquage de ce montage Euh... L'idée en fait ici... Euh... L'idée ici va être... Euh... De buder... Les pistons Alors ici j'en ai deux C'est un montage relativement simple On va entraîner un courant euh... Euh... A partir d'ici Voilà Euh... Ici j'ai un bouton On va envoyer un pulse Par ici Ce qui va donc euh... Alimenter ce piston Euh... Qui va s'étendre Ensuite après passer à un certain délai Le courant va être transmis à ce bloc Qui va alimenter le deuxième piston Et ainsi de suite On peut étendre ça euh... Bah je dirais presque à l'infini Et l'idée ici Pour faire un compteur Et bien en fait ça va être de buder Dans un premier temps euh... Euh... Le premier piston Et voilà j'ai choisi la couleur bleue Parce qu'effectivement On se retrouve exactement dans le cas de figure Que je présentais là-haut Euh... Un... Un bloc Posé Un cran au-dessus du piston Et euh... Bah voilà euh... En l'occurrence ici Les... Quatre blocs Qui nous servira à buder le... Le piston Se trouvent Ici Voilà En l'occurrence On va utiliser ce bloc Pour buder euh... Ce premier piston Alors Pour ce faire On envoie Dès le départ Un courant de redstone Donc grâce à ce levier par exemple Qui fait tout le tour du montage On l'injecte ici Donc si j'actionne Ce levier On a ici Je dirais en entrée euh... Un courant de redstone Donc Dès que le piston va s'étendre Il va se retrouver buder Et il va être incapable De se rétracter En revanche Grâce à un système Euh... De délais Et vous remarquerez Alors on va faire abstraction De... Ce premier entre... Ce premier repeater en entrée Qui a une fonction de... Bah d'entrée de courant Tout simplement Donc on peut mettre N'importe quel délai Ca ne changera rien Vous remarquerez Qu'ici on a pas De... Repeater en entrée C'est inutile On va simplement raisonner Par rapport à ceci Euh... Vous remarquerez Que le délai au sol Est deux fois plus court Que le délai au dessus Euh... C'est justement Pour euh... S'assurer euh... Euh... Sachant... Alors si je ne me trompe pas Qu'un... Qu'un piston Mais un tic et demi Pour s'étendre Et un demi tic Pour se rétracter Euh... En théorie Il faut donc deux tics euh... Minimum Je dirais Pour qu'un piston Fasse l'aller-retour C'est pourquoi On allonge Le délai ici Euh... Je vais peut-être vous montrer Ce que ça donne Si jamais On n'active pas La fonction embed Déjà Ca sera peut-être Plus parlant Euh... Ici il s'agit D'un pulse limiter Alors pour ceux Qui ont vu Mes premiers épisodes De Redstone Info J'avais présenté Un... Un... Un pulse limiter Déjà Mais qui était Beaucoup plus volumineux Que celui-ci Celui-ci Bah écoutez Je pense que vous le connaissez Pour la plupart d'entre vous C'est a priori L'un des plus compacts Qui existe Et ça je l'utilise Depuis... Bah depuis longtemps Maintenant C'est vrai que j'en ai jamais reparlé Euh... Ce... Pulse limiter Va envoyer un pulse D'une durée de deux tics Puis le courant Va s'éteindre à nouveau Alors que se passe-t-il Si j'envoie ce courant Voilà Le premier piston s'élève Et euh... Le moment où il commence A se rétracter euh... Le deuxième se lève Et suit la même course Alors que se passe-t-il Maintenant Si on bude Le premier piston Vous remarquez Que le mouvement Euh... Des pistons a été le même Celui-ci s'est retrouvé Bloqué immédiatement Puisqu'on avait déjà En entrée un signal De redstone Un courant de redstone Ici Euh... Ici il aura fallu Deux tics en fait Pour que le piston S'étende et se rétracte C'est la durée du pulse Et euh... Bah sachant qu'on a Quatre tics de délais au-dessus Euh... Avant que le courant Ne sorte De ce repeater Euh... Le piston A eu le temps De se rétracter En revanche Maintenant Que du temps S'est écoulé Euh... Vous remarquerez Que le courant A traversé Ou en tout cas Traverse La lampe de redstone Alimente Le deuxième repeater Et nous sommes Dans une configuration Euh... Prête A buder Le deuxième Piston Voilà Donc je vous montre ça Tout de suite Un deuxième Une deuxième pression Sur le bouton Et voilà On a budé On a budé Nos deux pistons Alors vous imaginez Que si on poursuit ça Sur un... Bah sur la durée Qui vous convient On peut faire un système De comptage Euh... C'est à dire Que si vous aviez A la place De ce pulse limiter Ici En tout cas En entrée Du pulse limiter Je sais pas Un signal de redstone Qui vient D'un autre système De redstone Euh... Et si vous désirez En fait Que cet autre système Et bien en fait Réalise X fois X étant Le nombre de pistons Que vous allez mettre Ici Euh... Si vous voulez Que... Voilà Réaliser X fois En amont Une action Et puis Qu'à partir de Ce X Atteint Euh... Vous désiriez récupérer Un signal en sortie Signal Que l'on récupérerait Bah en l'occurrence Ici Voilà Via Bah tout simplement Un fil de redstone Et voilà Ce courant là Vous pouvez l'emmener ailleurs Euh... Et bien du coup Grâce à un compteur De ce type C'est facilement Réalisable Voilà Euh... Pour ce qui est De réinitialiser Un système Qui est arrivé en bout de course Comme ça Bah il suffit simplement De couper euh... Le courant de redstone En entrée Donc je vais actionner Voilà Le levier Les deux courants Se rétractent Et si je... Si j'envoie à nouveau du courant Le système Est de nouveau prêt A fonctionner Alors si on voit ça A plus grande échelle Euh... C'est derrière moi Que ça se passe Donc ici Je suis passé De deux pistons A trois pistons Mais le... Fonctionnement Est strictement identique Ici On retrouve le pulse limiter En entrée Toujours de deux tics Euh... C'est les meilleurs réglages Que j'ai pu trouver J'ai... Voilà Fait différents tests Euh... Voilà C'est celui Que je vous conseillerais Après libre à vous De tester Pour... Pour voir Ce que ça produit Comme effet Euh... Dans le pire des cas En fait Le... Les pistons Vous le verrez S'animeront Euh... De façon un peu chaotique Donc voilà Avec un... Un délai En fait Deux fois plus court En bas qu'en haut Normalement Ça devrait marcher Dans la plupart des cas Voilà Alors qu'est-ce qui change ici Euh... Et bien d'une part Donc effectivement J'avais matérialisé Le courant en sortie Donc par une autre lampe de redstone Un courant que vous pouvez utiliser Plus loin Comme bon vous semble Et surtout Ce système Va se réinitialiser tout seul C'est à dire Qu'on va remplacer Ce... Levier ici Pour en faire un système automatique Donc Dès que le courant Le courant pardon Traversera L'intégralité Des lampes de redstone Il va courir Il va courir Le long De ce fil Et euh... Le levier Qui était là-bas Nous l'avons remplacé Par une torche de redstone Qui donc euh... Dans cet état du circuit C'est à dire Qui est prêt à fonctionner Euh... Nous avons bien Un courant en entrée Et par contre Quand le courant fera Complètement le tour Cela viendra Éteindre la torche Et donc Faire se rétracter Les pistons Les uns après les autres Voilà Alors Démonstration Grandeur nature Voilà Le compteur A retenu Une impulsion en entrée Puis deux Et la troisième Sera la bonne Voilà Le courant en sortie Du compteur S'est allumé Et puis euh... La machine Je dirais A eu le temps De se réinitialiser Je vous conseille Éventuellement maintenant De jeter Un coup d'oeil A la torche de redstone Là-bas Voilà Je vais appuyer Vous allez voir Qu'elle va s'éteindre Et se rallumer Voilà Euh... Je pense avoir fait Le tour Euh... De ce système Je voudrais Ne rien oublier Mais écoutez Je ne crois pas Voilà Euh... D'autres choses Alors déjà Ce système Qui avait été présenté Alors qu'il a été inventé Par qui Je ne saurais le dire Mais Ca ne date pas d'hier Bah écoutez Ce système Je l'ai compris Donc déjà C'est une belle satisfaction personnelle Et puis surtout Surtout j'ai enfin compris Le principe de base Des... Des... Des Buds Euh... Comme le dit Epierre En fait il y a différents... 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 Types de systèmes Euh... Basés sur les Buds Euh... Voilà Celui-là en fait partie Euh... Je vous conseille éventuellement Si vous ne l'avez jamais regardé Bah de regarder son tutoriel Euh... Il présente 5... 5 modèles de... De Buds Euh... Alors là Il s'agit en l'occurrence D'un Bud Switch Euh... C'est à dire qu'à chaque fois Euh... A chaque fois qu'on va Mettre à jour un bloc Adjacent Le piston va switcher Euh... D'un état étendu A un état rétracté Voilà Un switch Un switch Bah c'est un levier Donc on va faire levier Sur le... Sur le piston Simplement En mettant à jour Les blocs Euh... Alors par exemple C'est vrai que j'en ai pas parlé Mais le bloc du dessous Compte aussi Voilà si je le casse Le piston se rétracte Voilà Voilà Et bah écoutez euh... J'espère euh... Avoir éclairé la lanterne De certains d'entre vous J'espère que le... La notion de... De Buds Est plus claire Maintenant Euh... Et puis ce système de compteur Bah bah ma foi Peut être très utile Euh... J'espère l'avoir expliqué De façon suffisamment claire également Euh... Mais voilà C'est une autre façon de... Bah de... Tirer profit des... Des Buds Euh... Qui est ma foi Fort intéressante Voilà voilà Euh... Et bien écoutez Je vous souhaite euh... De... Bon... Bon jeu Un bon amusement Avec les... Avec les snapshots Vivement la prochaine Je ne sais pas ce qu'elle nous réservera Et puis pour ma part je vous dis A bientôt Pour un nouveau Redstone Info Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz